Musique En fait, le jeu libre, c'est un jeu initié par l'enfant. C'est l'enfant qui va décider ce qu'il fait avec le matériel, où il joue avec, puis comment il va jouer avec. Donc, ça veut dire que c'est un enfant qui peut prendre un camion, marcher à quatre pattes, faire le tour d'une table. Ça veut dire que c'est un enfant qui peut marcher directement à quatre pattes par terre, passer en dessous d'une chaise. Donc, c'est initié par lui, il choisit ce qu'il fait avec, où il va avec, puis comment il va jouer avec, et aussi le nombre de temps qu'il va jouer avec. Dans notre société, on est en train de s'apercevoir depuis plusieurs années que les adultes ont tendance à animer, à diriger et à structurer. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le jeu libre actif permet à l'enfant de développer ses compétences globales. Donc, on devrait permettre à l'enfant le plus possible, le plus souvent, d'être dans des jeux actifs, libres. Musique L'éducatrice a un rôle fondamental. Elle doit planifier, ça veut dire avoir une intention pédagogique reliée à ce que je veux développer. Ça veut dire qu'elle va aussi permettre que le jeu se produise. Ça veut dire qu'elle doit dire, OK, est-ce que je permets que le camion roule sur le plancher? Est-ce que je permets que l'enfant coure un petit peu avec le camion? Et ensuite, elle doit soutenir. Ça veut dire accompagner, ça veut dire rediriger. Donc, il y a trois étapes. Planifier, permettre et soutenir. Musique Mais mettons, il y a trois niveaux d'intensité. Il y a l'intensité moyenne, qui est modérée. Il y a l'intensité élevée, mais il y a aussi le premier ici au début, ce qui s'appelle l'intensité faible. Ça veut dire marcher, se déplacer librement dans l'espace, sans jamais activer notre système cardiovasculaire. Le moyen, alors on commence à avoir peut-être un petit peu plus de déplacement. On va forcer, on va monter un peu, on va monter des marches, on va grimper, on va peut-être même courir à petits pas. Et le élevé, c'est des poursuites, c'est de la course, c'est de l'excitation. C'est là que notre cœur commence à battre, on commence à avoir un petit peu de transpiration et on commence à s'exciter. L'élevé, le vigoureux, il est préférable aux deux autres, effectivement, parce qu'on s'est aperçu que les enfants sont beaucoup plus sédentaires et rarement, ils vont aller dans le jeu vigoureux. La plupart de leurs minutes passées dans les systèmes d'accueil collectif qui s'appellent le milieu familial ou en garderie, ils vont être beaucoup plus sédentaires et peu vigoureux. Musique Il n'y a pas de danger dans nos cours. Il faut s'assurer que nos cours ont été supervisés, vérifiés, validés. En CPE, il y a une éducatrice qui fait l'évaluation des cours. En milieu familial, il y a toujours un agent de conformité qui vient voir la conformité de la cour au niveau de la sécurité. Donc, ceci étant dit, au niveau de l'environnement, du matériel, ça devrait être sécuritaire. Ce qui reste, c'est l'utilisation que les enfants vont faire de l'environnement pour qu'ils prennent des risques et qu'ils relèvent des défis. Exemple, monter dans la glissade à l'envers, c'est un défi, mais c'est aussi un risque. Et là, il faut ajouter l'intervention sur comment on peut être vigilant, surveiller, superviser et accompagner l'enfant dans sa prise de risque. Monter dans une glissade, il n'y a pas de danger. Jouer avec une branche, ce n'est pas un danger. Par contre, si on laisse les enfants jouer librement avec des branches sans supervision, là, il y a peut-être une possibilité de risque et de danger. Donc, il y a la supervision et le risque. En fait, par où commencer, l'éducatrice ou l'intervenant doit s'auto-questionner. Elle est où ma zone de risque tolérable pour moi? Est-ce que pour moi, c'est tolérable de laisser les enfants grimper dans la glissade? Il faut que je me pose la question. Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que je suis à l'aise de permettre à un enfant de courir avec des branches? Est-ce que je mets des branches grandes comme ça au début ou je mets des branches de cèdre qui sont un peu plus molles? Est-ce que je permets à l'enfant de sauter à cette hauteur-là ou je permets à l'enfant de commencer par ici? Donc, l'éducatrice doit se questionner elle-même à savoir où elle est à l'aise dans sa prise de risque et de savoir comment je peux accompagner l'enfant. Exemple, on lui dit « Ah, je vois que tu as pris une branche. C'est quoi ton intention? Tu voulais courir avec la branche? Est-ce que tu sais comment courir avec la branche? » Il faut faire attention parce qu'on pourrait tomber. Donc, on va lui expliquer comment faire. Au lieu de lui dire « Non, ne cours pas avec la branche, c'est dangereux. » Ce qui fait que l'enfant va comprendre qu'une branche est dangereuse et ce n'est pas ça qu'on veut y rentrer dans sa tête. Donc, on va lui donner une intention pédagogique là-dessus. On va se dire « Je dois intervenir avec une vigilance, dire tu peux courir avec la branche, mais regarde comment on peut faire. » On pourrait faire ça comme ça, de cette manière-là. Ce qui fait que ça crée l'autorégulation dans la tête de l'enfant. La prochaine fois qu'il va reprendre une branche, il va se dire « Oui, il me semble qu'on me dit que c'était comme ça que je devais courir avec une branche. » Au lieu de me dire « Une branche est dangereuse. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio